Bienvenue à vous qui découvrez le projet Polybolos. C'est un projet d'archéologie expérimentale qui consiste en la recréation d'une arbalète automatique antique. Ce projet s'est élaboré sur un an et demi. C'est un projet collaboratif qui est mis en liaison de nombreux acteurs de secteurs différents. Je suis en effet très attaché au fait de recréer des liens entre des personnes qui ne seraient jamais côtoyées, ou très peu en tout cas, et à faire partager ce savoir-faire de chacun dans une expérience peu ordinaire. Nous avons dû en outre nous plier à une contrainte de temps, c'est-à-dire une année scolaire. C'est pourquoi nous avons fait appel à des moyens contemporains pour respecter ce délai. Ce projet n'aurait pas pu être concrétisé sans le travail des élèves de Terminal SI, Sciences de l'ingénieur, du lycée Lamartinière-Duchère. Pour que ce projet puisse prendre corps, nous avons eu recours à différents médias, dont des textes antiques, les partenaires culturels, dont le musée antique de Saint-Romain-en-Galle, les restaurateurs d'art, en l'occurrence Louis D. O.S. Carl-Gelby, et à des livres traitant de l'archéologie, de la balistique et autres. Kostas Kossanas, un ingénieur grec, avait reconstitué un polybolos, et l'INSA, qui l'avait accueilli, nous a soutenus dans le développement de ce projet. Nous avons donc pu, avec l'aide de tous, recréer une arbalète dont seules des descriptions écrites nous étaient parvenues depuis l'antiquité. Les étudiants ont modélisé, sur SolidWorks, un logiciel de conception 3D, et ensuite nous sommes passés à des réalisations concrètes pour effectuer les tests de résistance et voir comment se comportait le bois par rapport aux forces déployées. Puis, grâce à MECA 3D, nous sommes passés à la virtualisation de cette machine, lui préférant un système d'entraînement à cordes, plus probable que celui à chaîne. C'est ensuite que sont intervenus les acteurs qui ont bien voulu se lancer dans l'aventure, comme ici, le tournage sur bois, de la rainure hélicoïdale du tambour automatisant l'arrivée des flèches, ainsi que des retors autour à bois. Les designers menuisiers et maroquiniers ont pu nous montrer leur savoir-faire, et c'est cette intrication entre moyens numériques contemporains, complaisantes artisanales, culture, éducation, qui me semblait importante de montrer, de redonner sens à ce que nous faisons. Pour revenir du côté pratique, même si nous avions fonctionné avec des machines modernes, nous avons tâché de rester au plus près de ce qui nous semblait être le plus probable pendant l'antiquité romaine. D'autres lycées partenaires nous ont rejoints dans ce projet, par exemple pour la fonte des torts de portions, et l'aide d'une archerie spécialisée, alliée à celle de passionnés, nous ont permis de résoudre les questions de balistique. Pendant ce temps, les étudiants ont assemblé et testé une maquette à l'échelle 1 5e de l'arbalète, réalisée en impression 3D par un autre lycée partenaire. Ils ont aussi structuré un dossier pour le bac, montrant l'étendue du projet, et axé sur les contraintes et résistances des matériaux. D'ailleurs, concernant les matériaux, les pièces métalliques importantes ont été fraisées par des tourneurs fraiseurs, puis nous sommes passés à l'élaboration des structures de tension, où l'effet ressort était donné par un assemblage de cordes de tennis haut de gamme, matériaux se rapprochant le plus, de par sa résistance et son élasticité, des tendons d'animaux utilisés dans l'antiquité. Toujours avec un suivi vidéo des étapes, nous avons assemblé la machine en atelier et fait face aux problèmes techniques-mécaniques inhérents à cette construction que nous avons pu surmonter grâce aux hypothèses collégiales des acteurs du projet. Nous avons ensuite amené la machine chez un des enseignants, où les élèves ont travaillé sur les détails techniques et mécaniques pour finalement arriver à automatiser correctement le mouvement d'insertion des flèches et celui de départ de la corde. Puis nous avons décidé de peindre la machine au lait de chaud avec des pigments un petit peu terre, pour lui donner un aspect assez antique avec de l'huile de lin. Et nous en avons profité quelques temps après pour commencer les tests et finalement, s'apercevoir que la machine fonctionnait. Donc nous l'avons mise sur fond vert pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Ensuite, le moment où nous avons apporté la machine au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galle et nous l'avons mise en place à côté du stand d'Athena Promacos qui nous accueillait. Bonjour les garçons. Donc ça, c'est le camp de base qu'on a. Donc là-dessus, on a la chance d'avoir une télé pour la diffusion. On va faire ça au fur et à mesure de les vidéos de présentation. Raphaël, bonjour. Bonjour. Non mais Raphaël, tu as la caméra là, tu fais un geste. Bonjour. Nickel. Valentin, bonjour. Bonjour tout le monde. Corentin. Bonjour. Ok. On a la chance aussi d'avoir un radar, comme les radars de voiture. Bonjour. Bonjour le radar, vas-y. Pour calculer la vitesse des flèches qui vont sortir de la baliste. Oui, c'est fini. Ok. La paquette des petits, des petites terminales. Ok. Et bien sûr, la grande machine de guerre, forcément, qu'on va déplacer vers 11h30, enfin 11h15, 11h30, pour la zone de tir. Donc là-dessus, je vous ferai un live, je pense qu'on va tabler sur du 11h30, parce que le temps de la déplacer, vous avez vu le périple hier, et ça risque d'être un peu compliqué, parce que le but n'est pas de la faire tomber, de se faire écrabouiller par les pieds, grand classique. Donc voilà, on vous fera les essais en direct, en espérant que ça ne plante pas trop. Logiquement, ça devrait marcher. Et le public arrive, donc nous, on va commencer à présenter tout le reste. Donc je vous dis tout à l'heure, vers 11h30. A tout de suite. A tout de suite. Donc on va essayer de tester, de lancer une flèche dans la cible. Tu peux commenter, Valentin. Oui, oui, pas de souci. Donc là, on attend que les amateurs mettent les flèches. Mais après, on ne garantit pas que ça ne coince pas quelque part. Monsieur Amardeuil, petit chapeau. Donc là, c'est le radar, pour voir combien elle va. Bon, tout à l'heure, on a tiré dans le jaune. On va essayer de faire pareil. Dans le rouge. Elle part, elle part. Trois à la suite, là, on a fait. Dans le bleu. Quatre flèches consécutifs. Hop, loupé. On est à 4 sur 5. On va voir la cible. On va repenser une nouvelle série. Joli tir. Et voilà. Et pendant ce temps, le bébé Polybolos était mis en démonstration avec des spaghettis. Alors, bien évidemment, nous avons été confrontés à certains problèmes. Le premier était en l'occurrence le jeu du bois par rapport à la chaleur. Mais ce n'était pas le plus important. Nous avons rencontré surtout trois problèmes majeurs. Le premier, c'est que nous avons pris des flèches qui étaient de diamètre 9 mm de standard du commerce. Alors que nous aurions dû prendre, effectivement, des flèches de 1 cm à 2 cm de diamètre type des carreaux pour être sûr d'avoir un bon emplanchement de cordes. Ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Ensuite, le rotor hélicoïdal qui amenait les flèches était trop plaqué au bois. Il aurait fallu faire une structure démontable. Et enfin, la griffe d'accrochage de la corde n'a pas été usinée correctement. Et elle rentrait dans une encoche de bois sur la traverse. Ce qui faisait que la corde était sciée à force par la griffe métallique. Et je pense qu'il faudrait la faire plus grosse. Je dis pour cela, pour ceux qui voudraient reprendre notre projet et l'améliorer. D'ailleurs, à ce titre-là, nous mettrons les fichiers SOLIDWORKS ou SketchUp dans les liens en dessous. Histoire que ceux qui voudraient reprendre l'idée puissent travailler et améliorer la structure de base que nous avons produite. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi ce projet. Et je remercie tout particulièrement tous les acteurs qui sont listés si contre d'avoir participé à ce projet. Merci. 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 Merci.